Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour cette conférence dans le cycle des conférences sur les plantes médicinales. Il y a déjà eu une conférence la semaine passée sur la zoopharmacognosie, la manière dont les animaux se soignent par les plantes. La semaine prochaine, il y aura une conférence sur les interactions entre les plantes médicinales et les médicaments, les risques qu'on peut courir lorsqu'on fait de la phytothérapie. Et puis, il y aura encore une conférence sur les huiles essentielles et également tout ce qui est possible de faire avec les huiles essentielles et tous les risques qu'on peut également courir. Pour la conférence de ce soir, nous avons la chance d'avoir Mme Vitalia Petri, qui est pharmacienne et docteure en pharmacie de Lituanie. Donc, elle a passé sa thèse là-bas sur des plantes médicinales lituaniennes et sur leurs effets antioxydants. Elle a travaillé également à la Commission européenne et elle est maintenant résidente en Belgique depuis quelques années. Et elle est collaborateur scientifique dans notre service. Et Vitalia est extrêmement intéressée par tout ce qui est jardin de plantes et notamment jardin de plantes médicinales. Et elle a conduit une véritable enquête en Belgique depuis plusieurs années qui lui a permis de voir, de rencontrer des tas de jardins à des tas d'endroits de la Belgique et des tas d'endroits que personnellement je ne connaissais pas et je pense que la plupart d'entre vous ne connaîtront pas non plus. Ils sont pleins d'endroits qui valent la peine d'être visités. Et donc, elle nous fait l'honneur de nous faire une conférence sur les plantes médicinales dans le paysage urbain contemporain. Alors, Vitalia, quand elle est arrivée dans le service il y a 4 ou 5 ans, parlait seulement anglais. Elle ne connaissait que quelques rudiments de français. Elle s'est véritablement adaptée à la Belgique. Maintenant, elle est capable de vous présenter la conférence entièrement en français, ce qui est remarquable en un temps aussi court. Donc, je lui cède la parole pour cette conférence. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de prendre votre temps précieux et venir ce soir de mes côtés. Je pense que nous tous partageons cette passion et l'amour vers les plantes médicinales. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les résultats de ma recherche qui continue depuis 2011. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de changements dans les villes de la Belgique et que les gens deviennent plus en plus intéressés aux plantes médicinales, à leur usage. Et ils sont très curieux de découvrir les traditions qui sont un peu oubliées pendant les dernières 50 ans. Donc, il y a tout un mouvement vers la santé qui a commencé vers 2000. Et plus en plus de gens s'engagent et s'intéressent à ça. Et il y a aussi beaucoup de green jobs, ce qu'ils appellent vraiment des métiers qui revient ou qui sont innovatifs et qui émergent dans le marché de travail. Donc, j'ai visité beaucoup de jardins, beaucoup d'endroits et j'ai parlé avec les professionnels qui s'engagent dans les jardins urbains, jardins potagers, jardins collectifs et même les fermes urbains que je vais vous présenter ce soir. Et vraiment, par ces rencontres, les interviews, j'ai obtenu beaucoup de résultats que j'ai essayé vraiment à travailler et vous présenter le résumé. Donc, mon travail a eu trois parties. Donc, le premier, c'était l'inventaire, le deuxième, l'interview et le troisième, le traitement de données. Donc, les plantes médicinales, vraiment, le jardin des plantes médicinales sont plusieurs dimensions. Donc, on peut vraiment trouver plusieurs types de travail et de buts de ces jardins. Et ça dépend aussi quels professionnels s'engagent dans ces jardins ou quelles institutions sont des propriétés des jardins. Donc, ça attire toujours les publics différents. Et comme ça, les gens développent les projets différents avec les buts différents. Mais c'est toujours les objectifs multiples. Et on voit des avantages socio-économiques, environnementaux et culturels qui sont autour de ces jardins. Et souvent, aussi, les jardins sont privés. Les certains propriétaires ouvrent leurs jardins à grand public. Donc, j'ai retrouvé six catégories que je vais présenter ce soir. Donc, c'est vraiment ce paysage que j'appelle thérapeutique qui réunit tous les jardins. Et c'est très fort basé sur les traditions belges. Il faut dire qu'ici, en Belgique, nous avons une très ancienne tradition, une tradition médiévale, qui était vraiment basée sur les jardins des monastères et des hôpitaux. On a encore quelques sites qu'on va voir plus tard. Et c'est très symbolique que ce soir, nous nous rencontrons dans cette région de Hénon, région Pays des Collines. Et c'était toujours la région des plantes médicinales. Donc, je pense que ce retour des études des plantes médicinales à l'Université de Mons et cette redécouverte des cultures, des traditions des plantes médicinales est très, très important. Et ça dure depuis le XVIe siècle. On trouve vraiment les traces écrites dans les monastères où on voit que les moans ont utilisé des plantes médicinales pour traiter des maladies. Et déjà, au début du XXe siècle, nous avons des documents qui montrent que c'était des hectares des plantes médicinales qui étaient cultivées. Et dans certains villages de Flaubec, Vodec, Lessine, c'était toutes les communautés qui travaillaient autour des plantations de l'angélique, de camomille, de grand verdane, de menthe, de valériane. Donc, c'était les plantes fort utilisées et cultivées. On trouve aussi les données que la partie des cultures qui étaient séchées et préparées étaient exportées même à Angleterre. Cependant, une grande part de la connaissance et d'intérêt a disparu pendant la période de grande industrialisation et d'urbanisation au XXe siècle, qui était vraiment dommage. On a deux générations de gens qui ont vraiment vivé sans cette tradition, mais maintenant, ça revient, heureusement. Voilà, ici, c'est quelques photos du pays des collines, à Flaubec. Flaubec, peut-être la plupart d'entre vous, vous connaissez qu'il y a la maison des plantes médicinales à Flaubec avec les jardins reconstruits qui cultivent plus de 400 plantes médicinales. On peut faire vraiment le parcours de 4 kilomètres en observant des plantes qui poussent et qui florissent là-bas. Le musée est riche et bien préparé. Donc, il y a des vitrines où on a de la possibilité de connaître plus les plantes médicinales et leur usage. Nous avons aussi des jardins historiques comme dans l'abbaye de Stavlot, l'abbaye de Villers, l'abbaye Orval, donc c'est les sites de patrimoine culturel et architectural. La plupart de ces sites, ils sont fort enterrés aux plantes médicinales à leur usage historique et ils ont restauré des jardins qui sont ouverts au grand public. L'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose est vraiment le site exceptionnel. Cette année, ils ont mis en honneur le jardin des simples, le jardin des plantes médicinales avec dizaines d'activités autour du jardin pendant toute la saison de végétation, de floraison. Donc, je vous invite vraiment de visiter cet endroit magnifique qui nous retourne vers le passé et qui relie vraiment les traditions et les connaissances contemporaines. En Flandre, nous avons l'abbaye Erkenrode qui sont restaurés aussi hors d'officinalisme. Donc, on peut voir aussi le jardin là-bas. Il est ouvert au grand public. Nous avons aussi plusieurs châteaux comme Allembourg, château d'Aix, vraiment un site très esthétique, très beau, incorporé dans le paysage magnifique. Et pas loin d'ici, château Fort-de-Cosine-Lalingue qui cultive toujours les anciennes cultures et variétés des légumes et des plantes médicinales. Maintenant, je vous invite à venir à Bruxelles. Donc, c'est la ville où j'ai passé la plupart des heures de mes recherches en visitant beaucoup de sites. Bruxelles est la ville très dynamique et pendant les dernières 15 années, le gouvernement et l'administration de Bruxelles ont investi beaucoup pour le développement durable, pour la duration de la ville. Je vais présenter plusieurs programmes qui vraiment aident aux citoyens de s'engager dans ces activités. Mais Bruxelles a aussi des traditions liées aux plantes médicinales et le jardin des maisons d'Erasme est vraiment le site exceptionnel de nouveaux sites patrimoine culturel, architectural. Et en 1987, ils ont récréé le jardin d'Erasme où on trouve vraiment les plantes décrites dans les travaux de grands philosophes Erasme. Maintenant, ça sert comme la site pédagogique aussi pour les écoles. À l'Université libre de Bruxelles, qui a beaucoup de projets de coopération avec l'Université de Mons, en 2003, ils ont ouvert le musée des plantes médicinales et de la pharmacie qui raconte toute évolution historique, comment les découvertes scientifiques et l'usage des plantes médicinales ont évolu. Donc, un jour, si vous êtes à Bruxelles, je vous invite à visiter le musée qui est ouvert tous les jours de travail. Le musée fait la coopération avec le jardin historique, botanique, expérimental de Jean Massard, qui fait la partie de l'UELB aussi. Le jardin a été créé en 1922 et il possède une grande collection de plantes médicinales. C'est le site aussi éducatif et pédagogique qui est ouvert au grand public. Mais maintenant, il est en rénovation, donc je pense qu'il faut attendre encore un an pour le visiter librement. mais même pendant la reconstruction du site, il organise des visites guidées et on peut s'inscrire pour ces visites. L'autre université qui a le jardin des plantes médicinales, c'est l'Université catholique de Louvain. Donc, c'est le jardin qui a été créé en 1975 par le professeur Mouenz. Il a plusieurs objectifs, donc didactique, recherche, et c'est l'endroit public où les gens peuvent se reposer et se détendre, parce qu'il est installé entre deux stations de métro. donc on a la promenade santé qui est juste à côté de ce jardin. Nous avons le jardin botanique de Messe qui est un grand ressource pour les chercheurs de la botanique et de la biologie. Ce jardin national qui maintenant appartient au gouvernement à la communauté flamante est un très grand ressource au niveau des plantes, des herbiers. Et ils ont aussi un petit jardin très intime, très calme, un peu caché, des plantes médicinales où on trouve plus que 200 plantes médicinales. Et le jardin botanique de Messe, il travaille aussi sur le projet européen qui s'appelle Big Picnic. Et ce projet aide vraiment aux gens liés à la nutrition, l'alimentation et la biodiversité. Donc, c'est vraiment par les diètes variées, les diètes saines, bonnes pour notre santé qui essaient communiquer messages de la santé et prévention des maladies. tout au centre de Bruxelles, même dans les toitures, on trouve les petits jardins. Celui-là, potage de toit, était installé sur la toiture de bibliothèque royale qui est sur Mont-des-Arts à Bruxelles. Maintenant, la toiture est en rénovation, donc le jardin était déménagé à Anderlecht, mais on espère qu'il va revenir après tous les travaux à la toiture de la bibliothèque royale et ça sera accessible à tout le monde. Donc, la bibliothèque possède aussi très, très grande réserve et très grande collection des herbiers du 17e siècle et de temps en temps, il organise des expositions pour montrer ses livres des herbiers aux visiteurs. Les bibliothèques de Bruxelles étaient très actives pendant les dernières années et ils ont mis en lumière les plantes médicinales et leur usage. donc nous avons des projets de coopération entre les librairies et les jardins collectifs et les citoyens travaillent ensemble avec les bibliothécaires et les partages traditionnels sont vraiment valorisés par les conférences et par les discussions autour des plantes médicinales. les bibliothécaires essaient aussi de présenter les plantes même aux enfants dans les sections de littérature jeunesse on trouve des illustrateurs qui travaillent ensemble avec les enfants avec la publique de l'école et ils développent des projets créatifs pour vraiment observer pour connaître les plantes la plupart de ces plantes sont comestibles ou médicinales et il y a beaucoup de promenades qui sont initiées aussi par les bibliothèques même les musées qui sont parfois très bétonnés et très lourds ils sont engagés dans les projets de développement durable et créer leur potager par exemple ici je vous montre le musée Wills qui est un musée de l'art contemporain et en coopération avec maison des jeunes ils ont créé le potager où ils cultivent des légumes et des plantes médicinales à Bruxelles ils ont beaucoup de projets subsidiés et initiés par les divers ASBL pour aider aux écoles à récréer leur jardin et verdurer vraiment les cours des jardins donc c'est Natagora Good Planet Belgium qui sont très actifs dans ces projets et ils ont promu Oslover Riquetakur c'est le projet qui a eu beaucoup de succès et qui a maintenant multiplié en Flandre c'est vraiment toutes les phases de végétation des plantes donc les enfants sèment les plantes après ils observent comment les plantes développent et certains écoles sont installées les cuisines de l'extérieur où ils ont ouvert les cuisines professionnelles pour donner aussi les petits cours de préparation des légumes et des plantes qui étaient cultivées à l'école et comme ça les enfants apprennent aussi sur l'alimentation saine et locale de saison Si on regarde un peu historiquement comment tous ces sites sont développés on voit que Bruxelles Environnement ils ont investi beaucoup sur l'infrastructure verte et ils ont soutenu beaucoup des sites vertes dans la ville et on voit que jusqu'à maintenant environ 50% de territoire de la ville n'est pas construite donc on garde tous ces petits espaces pour la récréation et pour la détente parce que la vie dans la ville est très très dense très stressante donc depuis longtemps on a compris que les gens ont besoin vraiment de respirer de sortir de changer leur environnement et comme ça la verdure est émise à la disposition des habitants donc les jardins publics sont très présents spécialement si on regarde la carte dans la partie sud de Bruxelles mais il y a aussi beaucoup de jardins privés jusqu'à maintenant 32% de jardins de cette verdure de la ville sont des jardins privés comme ça on voit aussi le pouvoir des habitants ça dépend comment les habitants gèrent leur jardin quelles sont les cultures cultivées dans les jardins et ça peut vraiment déterminer la biodiversité et l'écosystème de la ville et on estime qu'il y a à peu près jusqu'à 200 000 jardins privés parfois les jardins sont très petits mais quand même et on trouve beaucoup de plantes sauvages dans les espaces publics de Bruxelles ici comme j'ai dit 32% de jardins privés on a bois de la cambre la bois magnifique forêt des soignes aussi qui est maintenant inclue dans la liste de UNESCO donc c'est protégé comme patrimoine naturel nous avons aussi beaucoup de friches et même des cimetières vertes qui maintenant les cimetières sont aussi gérées de manière écologique et sont considérées comme les espaces verts publics accessibles à tout le monde et qui accueillent aussi la biodiversité urbaine donc je voudrais dire encore quelques mots sur un service écosystémique donc c'est le concept qui qui a été mis en lumière l'année 70 sur définition des services environnementaux et maintenant c'est vraiment renommé service écosystémique donc c'est tous les services que la nature apporte aux gens et qu'on bénéficie vraiment de présence de la nature de manière différente ça peut être des services approvisionnement comme les biens comme la nourriture les plantes sauvages comestibles et utilisées pour les médicaments c'est aussi le bois l'eau fraîche notre catégorie c'est services de régulation donc les services comme purification de l'air de pollinisation pour l'équation des eaux services culturels donc il y a beaucoup des valeurs de la nature qui sont vraiment cette valeur immatérielle mais très importante pour notre vie qu'on se sent bien et vraiment qu'on peut dire que la qualité de notre vie est bien grâce à la nature qui est à côté de nous et qu'on est la partie intégrale peut-être aussi et donc les services de support c'est vraiment les processus de fonction basique comme la formation de sol le cycle de nutriments phytosynthèse donc c'est quelque chose qui se refait qui se tourne en cycle et qui permet vraiment pour les écosystèmes de fonctionner et basé sur les écoservices écosystémiques Bruxelles gouvernement ont approuvé en 2016 le plan nature qui va couvrir la période jusqu'à 2020 et ils ont des objectifs principaux basés sur l'accessibilité de la nature et la qualité de la nature urbaine donc ils essaient vraiment de créer des conditions que la nature est accessible à tout le monde et que tout le monde peut bénéficier de toutes ces valeurs très 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 importantes dans ce plan ils ont inclus aussi la dimension de la santé qui est très importante et on parle plus en plus souvent de bénéfices de la nature et comment quel impact quel rôle ça joue pour notre bien-être et pour notre bonne santé il y a beaucoup des résultats et des grandes études qui sont publiées dans les dernières années et on a compris que vraiment pour notre santé mentale et physique notre présence et notre contact avec la nature est essentiel donc c'est pour ça dans ce plan nature on donne beaucoup de l'importance créer des conditions que tout le monde se familiarise avec la nature et que tout le monde comprend que nous les humains sommes aussi la partie intégrale des écosystèmes l'année dernière 2017 était année européenne de l'héritage et de la nature donc la nature est vue vraiment comme notre patrimoine et on comprend qu'il faut protéger ça et d'utiliser des ressources naturelles de manière durable et saine donc les activités qui sont établies l'année dernière continuent et ça va continuer pendant les années qui viennent il y a beaucoup d'associations qui sont vraiment très actives et qui sont subsidiées par Bruxelles Environnement donc ici c'est Apice Bruxelles Centre écologique urbain Tournisol Natagora même le Centre d'architecture qui va offrir l'exposition sur les paysages urbains bruxelloises fin de cette semaine donc je vous invite à la visiter ça va couvrir 300 ans histoire comment le paysage urbain s'est développé et été construit nous avons aussi très joli projet avec les artistes de Bruxelles donc Parc Design c'est chaque deux ou trois ans et en 2014 et 2016 des jardins des plantes médicinales et des jardins potagers étaient criés au début c'était pensé que ça sera l'installation de l'été de trois quatre mois mais c'était tellement populaire et les gens étaient tellement intéressés que c'est devenu les sites permanents l'agriculture urbaine c'est aussi le domaine très dynamique et très vraiment celle-là qui bouge beaucoup il y a beaucoup des étudiants beaucoup des jeunes diplômés qui s'engagent et qui décident de tourner leur carrière vers l'agriculture urbaine le projet Good Food c'est le projet très ambitieux qui a été approuvé aussi en 2016 et le but principal c'est vraiment stimuler l'agriculture à Bruxelles on a encore 224 hectares de terrains cultivés de terrains agricoles et on veut que ces terrains seront utilisés pour produire les légumes et fruits frais de saison locaux pour fournir aux habitants de Bruxelles localement et ce projet il a le but aussi pour diminuer les déchets qui est très grand souci de notre société dans nos jours il y a beaucoup des activités multiculturelles et culinaires donc on invite des gens à prendre à préparer la nourriture variée simple de saison donc il y a toute la volée éducative qui est très importante dans ce projet et le projet est soutenu aussi par le soutien européen voilà le jardin privé donc les gens sont vraiment invités et on propose des formations comment on peut modifier son jardin sa pelouse peut-être très monotonique et Paris chambre de diversité comment on peut ça vraiment enrichir donc il y a plein d'informations et beaucoup de soutien nous avons aussi sept fermes urbaines qui sont très actives et qui bougent beaucoup à Bruxelles c'est ces fermes qui fournissent beaucoup de de nourriture des plantes pour les pour les habitants de la ville et je vais présenter quelques exemples par exemple fermes non-pélif c'est l'endroit qui qui emploie des gens avec les difficultés des handicapés et maintenant il y a 140 personnes qui travaillent dans la ferme l'autre ferme c'est Community Supporting Agriculture donc c'est vraiment le soutien de la société et Autorecolte qui qui est dans la philosophie de cette ferme ils ont 48 arts et plus ou moins 200 membres qui récoltent leurs propres légumes basés sur leurs besoins chaque semaine ils ont très petit mais joli jardin des plantes médicinales où on peut aussi cueillir des plantes pour les tisans et pour épicier ces repas voilà le jardin ça modifie aussi chaque année il y a des plantes pérennes qui restent et les plantes annuelles qui chaque année sont un peu différentes et ils proposent des promenades éducatives dans le jardin et dans le quartier nous avons l'autre ferme urbaine ça s'appelle Zerbe de Bruxelles et cet site est très actif aussi il donne des formations autour usage traditionnel des plantes médicinales on peut voir les les divers repas qui peuvent décorer peuvent être décorés par les plantes médicinales ou parfois ils aident à préparer des petits tisanes ou de l'huile et de l'eau donc c'est toute simple préparation nous avons plus que 200 potagers collectifs à Bruxelles donc pour le moment on a enregistré 260 sites et dans ces sites les plantes médicinales les plantes comestibles sont très fréquentes et chaque site est vraiment un petit système écosystème parce que le placement parfois c'est entre les murs avec le climat très spécifique où les communautés qui sont engagées dans le jardin collectif vraiment déterminent quelles plantes sont présentes et cultivées parfois on a des jardins collectifs marocains parfois turcs parfois italiens donc on retrouve vraiment le mélange des cultures et des connaissances voilà ici c'est quelques photos à Hucle à Terbeck dans les communes différentes de Bruxelles les certains jardins collectifs sont menacés donc ils sont installés pour le temps temporaire mais les gens deviennent tellement connectés aux jardins spécialement les migrants donc les gens qui ont perdu un peu leur racine pour eux c'est vraiment l'endroit où ils peuvent de nouveau retrouver sa place et souvent quand le temps de construction arrive ça devient la zone de défense donc les gens vraiment essayent de faire le meilleur que ces sites ne seront pas construits et que cette verdure reste disponible pour les communautés à Bruxelles nous avons plusieurs restaurants qui sont vraiment très grands enterrés aux plantes médicinales sauvages et cultivées et comestibles donc certains restaurants comme le chalet de la forêt ou l'air du temps ils ont installé leur propre jardin ils fournissent les plantes chaque jour pour leur cuisine pour faire vraiment le repas très aromatique avec les goûts très subtils dans les certaines communes comme Anderlecht où nous avons beaucoup d'immigrés ou réfugiés les communes travaillent avec les associations de la santé pour aider aussi aux gens à s'intégrer pour retrouver leur place donc par exemple les maisons vertes et bleues qui se trouvent à Anderlecht est vraiment un bon exemple et maintenant ils ont accueilli aussi des jeunes agriculteurs urbains qui peuvent pendant deux trois ans apprendre les techniques de la cultivation et gagner des connaissances nécessaires pour travailler indépendamment l'accueillette et l'usage des plantes médicinales est très fréquent et chaque année on voit plus en plus des groupes des gens qui se mettent ensemble pour faire les promenades urbaines et pour découvrir les plantes médicinales qui poussent dans les parcs autour des potagers dans les potagers c'est vraiment des petites expéditions ethnobotaniques de partage qui finissent par petites dégustations je voudrais dire aussi que les jardins des plantes médicinales c'est pas seulement pour récolter cuire cultiver les plantes mais c'est aussi les espaces qui sont très particuliers et qui sont très importants pour les gens donc il y a tout le domaine de thérapie de la nature qui a deux branches principales donc c'est la thérapie de la jardin et la thérapie de la forêt silvothérapie qui émergent vraiment et qui sont dynamiques pour le moment donc il y a beaucoup des études qui montrent que la présence dans la nature vraiment les activités dans la nature changent le niveau des hormones ça change vraiment le fonctionnement de notre cerveau et c'est très nécessaire pour notre santé donc pour le moment environ 50% de la population mondiale vit dans le milieu urbain et pour cette population vraiment offrir la possibilité de l'expérience de la nature est essentielle pour le bon fonctionnement des gens et on voit les études ont montré que 75% des jeunes gens à Londres c'était l'étude faite à Londres sont déconnectés de la nature donc pour eux vraiment ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas le lien avec la nature et la nature reste quelque chose très étrange pour eux et ça donne aussi on voit des conséquences de cette déconnexion donc les gens développent le stress chronique qui après peuvent être exprimés de syndrome burn-out les dépressions et c'est vraiment les maladies mentales qui augmentent et qui font très grand impact pour notre société et le fonctionnement de notre société donc c'est pour ça maintenant on essaie de sensibiliser des gens sur l'importance de la nature dans leur vie quotidienne que c'est extrêmement important de trouver du temps pour les promenades de la nature et pour l'engagement avec la nature donc ici je montre plusieurs livres qui étaient publiés très récemment sur les paysages thérapeutiques sur les bienfaits de la nature et les études scientifiques sur la nature et la santé publique il y a des chercheurs spécialement en Angleterre qui sont très intéressés à analyser cette connexion avec la nature quels mécanismes de fonctionnement sont présents et ils ont observé que les gens qui sont connectés avec la nature donc il y a toutes les échelles d'évolution qui montrent un haut niveau de connexion donc ces gens sont éco-responsables et ça donne aussi l'impact pour leur caractère et fonctionnement donc ils sont plus ouverts créatifs connectés généreux et résilients et ils sont connectés aussi avec eux-mêmes donc ils connaissent bien comment ils sont quels sont les buts de leur vie et en même temps ils se connectent avec l'environnement et avec les autres gens donc spécialement la groupe de professeurs Richardson à Darby University ils ont étudié les mécanismes donc ils ont retrouvé cinq voies donc c'est par le contact avec la nature par la beauté donc beaucoup de gens vraiment apprécient la nature et les valeurs esthétiques et par cette appréciation ils développent le contact la connexion avec la nature c'est aussi par les sens par les émotions et compassion donc ces cinq voies vraiment aident de développer bonne relation et bonne connexion avec la nature et c'est pour ça maintenant même les éducateurs sont encouragés pas seulement connecter des gens avec la nature par les connaissances qui restent toujours très importants donc connaître les espèces les fleurs les plantes c'est très important mais ces côtés plus émotionnels sont vraiment beaucoup ont beaucoup de puissance dans longue durée pour pendant toute la vie vraiment devenir la partie intégrale de la nature ici à Bruxelles aujourd'hui j'ai visité un jardin thérapeutique donc c'est l'hôpital Chêne-Osée c'est le jardin dans l'hôpital psychiatrique qui a été installé en 2013 je vous invite à visiter ce site c'est très proche d'ici et on voit vraiment comment les gens avec les problèmes mentaux avec les maladies parfois très très graves retrouvent leur personnalité leur place en contact avec la nature et c'est vraiment très joli projet qui a eu beaucoup de succès et qui est toujours en développement les autres hôpitaux étaient aussi inspirés par ça très récemment cette année l'hôpital Iris Sud a ouvert leur jardin thérapeutique à Ucla Bruxelles et nous avons aussi le troisième jardin thérapeutique à l'Euse en Eno qui est aussi très grande ressource de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu bien sûr je voudrais dire que dans toute cette histoire d'utilisation de l'intérêt de récolte des plantes médicinales il faut toujours penser que la plante médicinale c'est le mélange des substances actives donc c'est pas quelque chose qu'on peut manger ou utiliser sans limite et c'est très très important d'identifier les plantes médicinales donc parfois on peut se tromper avec les plantes il y a beaucoup de plantes toxiques qui peuvent détruire notre santé ou empoisonner donc il faut vraiment cultiver cette connaissance et il faut toujours continuer à étudier donc la connaissance des plantes c'est un peu comme la langue il faut toujours continuer cette éducation et il faut toujours sortir vers la nature pour observer les plantes et à quoi les plantes ressemblent il faut bien s'en former donc ici à l'université de Mons ces conférences je trouve sont beaucoup de valeurs parce qu'ils invitent vraiment des gens pour approfondir leur connaissance et s'en former pas seulement aux bénéfices mais aussi aux risques possibles et ce qu'on voit aussi dans tous ces sites que je vais vous présenter que parfois les préparations ne sont pas très précises donc si on veut vraiment un effet thérapeutique il faut garder dans sa tête cette idée que la qualité de ces préparations peut être incertaine et c'est pour ça parfois c'est mieux de choisir des produits bien standardisés et avec les qualités très sûres qui sont commercialisés et qui sont vendus comme les médicaments à la base des plantes nous voyons aussi que parfois l'enthousiasme des gens est un peu sans limite avec les interprétations individuelles ou mal comprises et parfois la publicité qui est présentée dans les journaux des verres a un impact très grand et les gens deviennent vraiment trop enthousiastes en pensant qu'on peut traiter toutes les maladies avec les plantes et ce n'est pas vrai on peut traiter certaines maladies ou faire la prévention de certaines maladies mais on a des maladies où on a vraiment besoin de médicaments forts qui sont testées vraiment de manière très scientifique et exacte et entre 2005 et 2010 on voit un grand nombre des initiatives citoyennes qui se développent et ces connaissances ethnobotaniques vraiment reviennent mais il faut vraiment penser quelles sont les sources de ces connaissances des sources basées sur la science sur vraiment l'investigation des recherches scientifiques ici je présente plusieurs livres qui sont les vraies ressources de pharmacognosie et phytothérapie à étudier donc si vous souhaitez après je peux partager ma présentation et vous pouvez redécouvrir ces livres on peut les trouver dans les bibliothèques et ici on voit vraiment toutes les études qui étaient faites pendant les années en étudiant des plantes médicinales dans les universités et dans les institutions scientifiques peut-être vous avez visité déjà l'exposition en 2016 qui était présentée ici à Mons sur les plantes médicinales après cette exposition voyagée à Vélaire et cette année l'exposition est présentée à Lessine et c'était le livre de l'exposition qui était édité par professeur Dues et sa collègue Aline Misseline donc ça c'est un bon résumé aussi sur les usages les études les recherches et les connaissances des plantes médicinales je voudrais vous informer qu'à l'université libre de Bruxelles professeur Sévigny elle organise aussi l'expédition aux Hautes-Provences donc c'est une semaine vraiment le travail dans le terrain des promenades botaniques où on peut apprendre sur les plantes plutôt de la France mais beaucoup des plantes sont aussi présentes en Belgique donc c'est un bon moyen pour proposer par le professionnel des plantes médicinales Au niveau ethno-botanique donc il y a des ateliers qui sont proposés par les animateurs nature et souvent c'est les ateliers cuisine médecine qui sont vraiment sur les plantes comestibles et médicinales en même temps et avec ces ateliers on apprend petit à petit sur le monde des plantes médicinales pour le moment nous avons beaucoup d'herboristéries qui ouvrent leur officine et ça c'est aussi ça peut être en ressources pour étudier les plantes ou pour les acheter pour les petites tisanes donc souvent c'est les plantes qui sont permises d'être utilisées comme les plantes d'alimentation par la loi belge peut-être quelqu'un de vous a visité le centre ethno-botanique de l'étang de Virel je pense que ce n'est pas très loin d'ici donc c'est le centre qui est très actif qui a fait aussi des études ethno-botaniques qui a récolté des connaissances traditionnelles de la région et qui propose beaucoup d'informations pour éducateurs et les gens passionnés par les plantes je voudrais vous dire que les plantes sont aussi l'objet de l'héritage culturel et matériel donc sur la convention internationale de pharaon qui a été approuvée en 2003 on aide aux communautés à préserver leurs traditions vivantes et les connaissances sur les plantes médicinales les récoltes des plantes traditionnelles restent dans la liste des traditions vivantes et les communautés sont encouragées à sauvegarder ces connaissances et transmettre pour les générations futures donc ici je voudrais finir et je voudrais dire quelques conclusions donc la Belgique qui a eu très grande tradition des connaissances des plantes médicinales de nouveau devient un pays très dynamique très intéressé en ethno-botanique même avec cette gab cette connaissance qui était un peu disparue l'année 60 ça revient et ça devient l'objet de l'entérêt il y a beaucoup d'initiatives des citoyens autour des plantes médicinales et autour des connaissances ethno-botaniques mais il faut toujours se rappeler qu'on a les connaissances ethno-botaniques mais on a aussi toutes les recherches scientifiques qui parfois peuvent aider l'un à l'autre donc c'est pour ça nous encourageons aussi la coopération des groupes différents des professionnels différents des herboristes des chercheurs des industriels se mettre ensemble et pour discuter comment on peut utiliser les plantes médicinales de manière sécure de manière durable vraiment avec le but de préserver la biodiversité parce que chaque fois qu'on cuit les plantes il faut vraiment penser est-ce que cette plante aura la possibilité de se reproduire de rester dans l'écosystème et souvent les avantages socio-économiques environnementaux et culturels des plantes médicinales sont très importants et ils sont vraiment essentiels pour promouvoir l'existence des jardins collectifs des jardins des plantes médicinales comme les espaces des connaissances des rencontres et vraiment de notre patrimoine donc je vous invite aussi à continuer votre chemin et vos découvertes avec les plantes médicinales et je pense que ces conférences font la partie de vos parcours personnels et ici vous avez la possibilité de rencontrer des gens qui peuvent toujours donner des bons conseils et vous pouvez revenir vers nous pour partager vos expériences et comme ça nous pouvons cultiver vraiment les connaissances basées à la recherche scientifique donc pour finir voilà nous avons plusieurs projets en perspective on continue à travailler sur le domaine de thérapie de la nature donc vraiment pour boire le jardin des plantes médicinales pas seulement comme la source pour récolter et utiliser des plantes de manière matérielle mais vraiment pour voir dans le milieu dans la philosophie plus holistique et plus globale que le jardin est un espace pour vraiment pour se ressourcer et récemment je voudrais vous dire deux mots sur le livre qui est apparu donc la fleur médicinale de la Belgique est-ce que les plantes sont médicinales ou toxiques donc il y a 50 plantes qui sont décrites et vous pouvez retrouver ce livre dans les librairies donc voilà il y a toujours quelque chose nouveau qui bouge et j'espère que l'année prochaine peut-être on va parler sur les nouveaux projets qui vont émerger et peut-être vous vous ferez la partie de ces projets donc je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions s'il vous plaît vous pouvez poser et on va essayer de vous répondre merci voilà bonjour merci beaucoup pour ce tour d'horizon très intéressant à la fin de l'exposé vous avez parlé qu'un certain nombre d'herboristeries s'ouvrent les personnes qui tiennent ces herboristeries est-ce qu'elles ont une formation spécifique oui c'est donc l'herboristerie ça reste le domaine un peu problématique pour tout le monde pour le moment les herboristeries sont interprétées comme les entreprises donc les gens qui s'engagent dans les herboristeries sont considérés comme n'importe quel magasin mais ils doivent suivre le décret royal qui qui a la liste la liste positive des plantes qui peuvent utiliser comme les aliments ou dans les suppléments alimentaires donc ils peuvent vendre tous ces produits qui sont permis et il y a plusieurs écoles qui forment des herboristes mais les diplômes ne sont pas reconnus ils ne sont pas le statut légal donc c'est pour ça il est maintenant en France dans le Sénat ils discutent de nouveau comment le métier de l'herboriste peut être réintroduit donc je pense à l'intérêt de tout le monde vraiment de définir bien le statut légal de la profession de l'herboriste parce que c'est les gens qui s'investissent beaucoup sur leur formation en général c'est 2-3 ans des formations mais quand même ils ne peuvent pas présenter son diplôme il n'est pas reconnu donc et pour les institutions scientifiques aussi peut-être c'est bien de créer des formations basées sur les recherches scientifiques qui peuvent permettre de vraiment de donner la valeur à leur connaissance donc ça reste la zone grise bonjour l'exposé a été très intéressant et on a parcouru beaucoup de jardins médicinales des plantes je voulais si possible pour chaque jardin nous donner quand même les espèces des plantes médicinales phares et les usages thérapeutiques donc vous pouvez vous voulez demander est-ce que les jardins peuvent servir pour les buts thérapeutiques c'est ça non en fait je voulais savoir parce que vous avez parcouru beaucoup de jardins oui sans citer des espèces au moins une seule espèce avec une application un peu thérapeutique qui est connue serait très intéressant pour nous qui avons suivi votre exposé d'accord oui oui j'ai bien compris merci donc c'est vrai que je n'ai pas parlé sur les espèces qui sont présentes mais on va commencer l'étude l'année prochaine peut-être ou 2020 vraiment pour voir les biodiversités et des espèces précises qui sont cultivées mais c'est toujours les mêmes plantes qu'on voit les plantes méditerranéennes aromatiques comme romarin la sauge la camomille la menthe vraiment les sources des huiles essentielles donc les plantes médicinales qui accumulent des huiles essentielles qui sont très populaires en même temps c'est les plantes aromatiques donc les gens ils utilisent beaucoup pour préparer leurs repas mais on trouve aussi les plantes médicinales historiques en Belgique comme j'ai dit au début angélique valériane bourdane donc les soucis c'est vraiment les plantes les plus communes qui se dispersent aussi facilement la propagation est facile parce que la plupart des jardins que j'ai mentionné c'est les jardins biologiques donc les jardins nature donc on donne aussi la liberté dans ces jardins ils sont très peu gérés donc c'est vraiment les jardins naturels mais je pense il y a 50 70 plantes qui sont présentes presque dans tous les jardins mais comme j'ai dit les gens qui sont engagés dans les jardins et leur patrimoine culturel est très important donc les Congolais par exemple ils apportent leurs plantes et ils essayent acclimatiser les plantes dans nos conditions les Italiens et ils apportent les semis de leur pays donc c'est vraiment leur patrimoine qui est représenté on peut retrouver des espèces spécifiques vraiment liées aux gens qui cultivent et qui fréquentent le jardin bonsoir alors merci pour la conférence c'était vraiment très instructif il y avait un point dans la conférence qui était aussi très intéressant c'était le lien entre l'homme et la nature mais vraiment comme vous l'avez dit l'approche holistique et donc vraiment moi je me demandais d'où est-ce que ça vous venait cette réflexion sur l'homme et son bien-être sa relation avec la nature d'un point de vue bien-être physique mental etc d'où est-ce que ça vous est venu de travailler sur ça je suis un peu curieux oui donc cette direction de travail ça vient de la convention de biodiversité de biodiversité biologique donc il y a nous avons très grand projet sur la biodiversité et la santé et dans ce projet vraiment le raisonnement est celle que pour préserver la nature donc vraiment pour sensibiliser les gens vers écologie il est essentiel de se connecter avec la nature il y a beaucoup d'études qui ont démontré que si les gens ne sont pas connectés avec la nature ils ne vont pas avoir l'attitude ou les choix éthiques écologiques donc pour protéger la biodiversité on doit passer par connexion avec la nature et en même temps quand on est connecté on bénéficie pour notre santé donc avec cette connexion de la nature on se connecte avec soi-même et on vraiment on stimule la santé mentale et la santé physique donc c'est les processus qui sont vraiment entreliés mais vraiment cette idée ça vient de la convention de la biodiversité biologique merci d'accord Merci. C'est simplement une réflexion. C'est que vous avez vraiment parlé ici de ce qui se passait en milieu urbain et de cette déconnexion en milieu urbain. Mais cette déconnexion, elle est aussi tout à fait présente dans les milieux ruraux, dans les villages. Et il y a très peu d'initiatives quand même qui sont prises aussi ici. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Cette déconnexion, elle n'est pas seulement dans les villes. Dans les villages, il y a de moins en moins de jardins. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils habitent en milieu rural qu'ils connaissent la nature autour d'eux non plus. Oui, c'est un peu la spécificité. Je suis tout à fait d'accord sur la spécificité de la Belgique. Mais si on regarde vraiment les chiffres d'urbanisation en Belgique, nous avons 98 %, presque 100 % des gens qui habitent dans le milieu urbain. Donc, on peut dire que la Belgique, c'est un grand ville. C'est devenu un grand ville. Tous les villages et les empires urbaines sont connectés. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un très grand travail à faire dans les petits villages et dans les petites villes. Mais je vois beaucoup d'initiatives de transition qui émergent aussi. Et c'est toujours, je pense, ce qui est formidable en Belgique, c'est les activités des initiatives citoyennes qui vraiment bougent. C'est les gens qui sont les porteurs des projets. Maintenant, c'est vraiment, on voit que le gouvernement s'engage dans tout ça. Mais si on voit des racines, il y a 10, 15 ans, c'était vraiment les gens qui ont commencé tout ça. Donc, c'est le mouvement, le résultat d'un mouvement citoyen. Parce que je vois dans l'autre pays, par exemple en Suède, où les gens ont très grande confiance à l'État. Il y a très peu encore ce type d'initiatives. Et ils attendent quand le gouvernement vont dire qu'il faut revenir vers la terre. Mais peut-être, en pratique, comment s'améliorer, je ne sais pas, c'est aussi les mécanismes, comment les petites villes fonctionnent. Est-ce que les départements d'environnement existent? Oui, il y a dans les villages, il doit y avoir des éco-conseillers. Normalement, il y a des services. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être, bon, c'est qu'une impression, c'est que là où il y a moins de population, donc la population est plus réduite, c'est plus difficile de créer un dynamisme et de mobiliser les gens pour des actions citoyennes. C'est vrai que c'est toujours le problème aussi de lancer les choses, de mobiliser les gens. Voilà, c'est une dynamique à installer, en fait. Mais je vois aussi dans les milieux urbains agroforestry, donc les forêts agricoles qui bougent beaucoup parce que dans les villes, il n'y a pas assez d'espace, mais dans les milieux ruraux, les gens vraiment plantent les forêts comestibles. Et ça, je trouve que c'est aussi un peu un phénomène des endroits ruraux, qui a beaucoup de potentiel, de nouveau, parce que les forêts comestibles, c'est aussi, il y a beaucoup de plantes médicinales pour la couche plus basse, les plantes des ombres. J'ai vu que même au curcuma ou au gingembre est cultivé dans le terrain expérimental. Donc, peut-être que c'est aussi les possibilités pour les petites villes, les entourants, aussi les milieux protégés. Donc, on a beaucoup de réserves naturelles qui peuvent être utilisées pour diversifier. Et peut-être qu'il faut essayer aussi de créer le réseau. Maintenant, avec le monde digital, les partages sont plus faciles. Donc, par les groupes, des partages, par les réseaux, on peut partager les connaissances et les bonnes pratiques. Donc, pour donner plus de pouvoir aux citoyens. Parce que j'ai vu que parfois, dans les groupes, des réseaux sociaux, ils font des appels pour les projets des week-ends, pour planter des arbres ou pour crier des jardins. Et les gens des villes très denses, ils ont un envie aussi pour partir vers le monde rural, pour être utile et pour aider. Donc, si vous avez des idées concrètes, partagez, s'il vous plaît. On va aider à promouvoir. Peut-être juste dire aussi que c'est très difficile d'aller mesurer l'impact de la nature sur l'homme. Et par exemple, on essaie de mesurer ce qu'on appelle le pourcentage d'exposition au vert sur le caractère ou sur l'humeur des gens. Et par exemple, j'ai vu une étude où dans les villes, on avait donné des GPS à des personnes et on mesurait leur pourcentage d'exposition au vert dans la journée en suivant leur trajet dans la ville et de voir devant combien de verts ils passent au cours de la journée et essayer de corréler ça avec l'humeur des personnes, avec le caractère des personnes. Et on arrive tout doucement à tirer des corrélations entre le pourcentage d'exposition à des espaces verts, à de la nature et l'effet bénéfique, l'effet intéressant sur le caractère, l'humeur des personnes. C'est ainsi qu'on a montré que si dans une maison, on tapissait des murs avec des photos d'arbres, ça avait un effet extrêmement positif sur le caractère de la personne. Par contre, si on peint les murs en verre, ça ne sert à rien du tout. Donc il y a là des choses où on est apparemment connecté, on arrive à se connecter avec des visions de la nature. Donc le fait de vivre en milieu rural plutôt qu'un milieu urbain, le taux d'exposition au verre est automatiquement plus important. Donc ça aurait un effet très important sur le caractère de la personne et sur la propension à développer des dépressions, des burn-outes et ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très très difficile à mesurer et les études incontestables sont encore très rares dans le domaine. Mais il y a un très gros projet européen qui s'appelle One Health qui vise à essayer de mesurer cette connexion à la nature. Et ce n'est pas du tout évident à réaliser. Je voulais juste ajouter ça. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il est peut-être plus facile de mesurer l'impact de l'homme sur la nature. Donc je me demandais dans quelle mesure les plantes qui sont cultivées en ville ne sont peut-être pas un peu chargées en polluants. Oui, donc c'est un grand souci parce qu'on connaît que dans les villes, il y a beaucoup de zones industrielles. On a cet héritage des zones industrielles et il y a beaucoup de sols pollués. Donc on essaie vraiment d'appliquer les connaissances de phytorémédiation, comment on peut tirer les polluants, comment ils se décomposent. Donc il y a tout le domaine de recherche dans ce niveau-là. Mais c'est aussi la pollution par les particules fines, par l'atmosphère. À Chamblou, ils ont le département de l'agriculture urbaine qui vraiment travaille sur la pollution. Et ils essaient de créer des guides, des recommandations, quelles cultures on peut pousser dans quel milieu urbain. Donc par exemple, si on a une grande exposition vers la pollution de l'air, on propose de cultiver des légumes, des racines, par exemple par les salades. Donc on voit à chaque fois dans quelle situation se trouve le potager ou la ferme urbaine et quels sont vraiment des soucis possibles et quelles sont les sources potentielles de contamination. Mais dans le principe, ce qu'ils disent, les chercheurs ont l'opinion que la pollution de l'air est vraiment essentielle. Et pour la contamination des légumes, il faut vraiment regarder le sol. Nous avons des consultants, des chercheurs qui se spécialisent sur ça et qui peuvent vraiment aider aux potagistes ou aux gens qui font l'agriculture urbaine pour minimaliser la contamination possible. Ok, il ne faut pas oublier non plus que les nuages de polluants peuvent se déplacer très vite. Un nuage d'oxyde d'azote, conteneur de mauvaises conditions atmosphériques, peut facilement faire 200 km en quelques heures. Donc toute la pollution du règne de Bruxelles peut se retrouver vraiment très loin et en pleine nature. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des tas de sites qui ont été re-verdurisés. On croit que c'est la nature, mais il y a quelques années, c'était des sites industriels où on faisait des roulements à billes avec du plomb ou bien on avait placé des décharges industrielles et qu'on a tout doucement oublié que ces décharges étaient là-bas. Donc il y a des sols qui sont totalement pollués, également en pleine campagne. Donc dire que c'est plus pollué en ville qu'en campagne, ce n'est pas forcément correct. Parce que maintenant, on a des études, des recherches sur les pollinisateurs. Donc on voit aussi que les abeilles et les insectes, ils arrivent de survivre mieux dans le milieu urbain que dans le milieu rural où ils utilisent les pesticides. Et voilà, c'est un petit paradoxe. Donc les villes deviennent les îles de biodiversité, parfois par rapport au milieu rural qui est très intensivement cultivé et géré de manière pas écologique. Donc merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, vous pouvez m'approcher et encore un peu discuter. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements